Avec un grand A Aujourd'hui, en studio avec moi, il n'y a que des célibataires, que des personnes qui vivent seules. C'est donc une formule un peu différente qu'on vous propose. Une formule... Ça y est, c'est fait. Après deux ans de bataille avec mon ex-femme, je viens d'avoir la garde de mon fils. Le juge me l'a donné ce matin, en pleine cour. À moi, j'étais fou de joie. Mon ex, elle a pleuré, ça se comprend, elle perd une pension, tu sais. Bon, disons qu'elle avait de la peine, pour vrai. Mais sait-on jamais avec les femmes, hein? Moi, quand je me suis marié, il y a 11 ans, je pensais que ma femme m'aimait, puis ça fait deux ans qu'on est divorcés, ça fait que... Pourquoi se m'ont divorcés? Ah, bien, ça. La raison sur le dessus, là, c'est qu'elle tombait en amour avec un autre. Mais la vraie raison, là, celle en dessous, là, c'est que... Moi, voyez-vous, je m'étais marié pour fonder une famille. Elle était étudiante en psychologie, moi, je me disais, c'était parfait pour éduquer les enfants. Sauf qu'on n'a pas eu d'enfants. C'est-à-dire qu'on a adopté deux, puis... Là, elle est restée quatre ans à la maison, puis... Elle s'est mise en tête de retourner aux études. Elle est devenue psychologue. Elle a même ouvert un bureau de consultation matrimoniale. C'est là que ça a pu marcher. C'était les couples ou son couple. Elle a choisi les couples. Elle voulait tout, ma femme. Tu sais, les femmes veulent tout. En tout cas, écoutez, je ne vous parlerai pas de mon ex, hein? J'en aurai plus quinze jours, puis là, de toute façon, c'est fini entre elle et moi. Les derniers papiers sont signés. On ne se reverra plus. Accepter le fin de semaine, évidemment, quand elle va prendre le petit, puis que je vais prendre la petite. Je pense à ça. Le fin de semaine, moi, là? Il n'aurait plus de fin de semaine à moi. Bon, puis, dans le fond, hein? Pourquoi est-ce que j'aurais les fins de semaine à moi? Pour rencontrer l'amour? Alors, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est bon quand tu as 16 ans, puis encore... Est-ce que ça existe, l'amour? Hein? Moi, mon ex, là, je ne suis même pas sûr de l'avoir aimé. Pourtant, je t'assure. Alors, quand je me suis marié, j'avais surtout envie de partir de la maison, de me caser, d'être chef de famille. Puis, évidemment, de coucher avec elle. C'est ça, l'amour. Pour avoir de ça, je suis bien trop occupé à haïr mon ex pour tomber en amour. Hein? Non, moi, l'amour, ça existe, c'est fini. Le mâle, quand il échappe à sa menthe, il a peur de l'eau froide. En tout cas, c'est pas comme ça que ça marche, mais je me comprends. Non, moi, l'amour, là, j'ai fait une croix là-dessus. L'amour avec un grand A. Parce que l'amour paternel, ça, mon fils, il vient de s'endormir. Il est mal aux dents, il pleurait. Mais je pense que c'était surtout, bien, un prétexte pour se faire bercer. Ça fait que je l'ai bercé, puis j'ai chanté des chansons. Mais aller aux dents, c'est pas psychologique, ça? Excusez, c'est parce que j'entends mon ex, là. C'est psychologique, cet enfant-là, il s'ennuie de moins. Le mal de dents, c'est dindant. Puis demain, on va aller chez le dentiste, OK, là? Je suis dentiste. Mais c'est pas dentiste que je devrais être. C'est chirurgien. Du cerveau. Je réussirais peut-être à enlever quelques préjugés de la tête de mon ex-mari. Donc, c'est pas difficile, il les a toutes. Les Noirs en Afrique, les Juifs en Israël, les femmes à la maison, vous voyez le genre. Il est médecin. Puis moi, je suis dentiste. Mais moi, j'aurais pas pu être médecin. Parce qu'un docteur dans la famille, c'était assez. Il y en avait assez d'un. Puis c'était lui. Moi, j'étais dentiste, c'était parfait. J'étais là, là, en dessous de lui. Des fois que j'aurais été meilleure que lui, en tout cas, j'ai repris ma liberté. J'ai repris ma liberté il y a deux ans. Je suis partie la tête haute. Sans rien demander, sans rien apporter. Bon, je lui ai tout laissé. La maison, l'auto, la verrerie, la vaisselle, l'argenterie, les tableaux, le chien, le chat. Puis les quatre enfants. Il a tout gardé, hein? Excepté les enfants. Ils se sont tous ramenés les uns après les autres. Le dernier, le plus vieux, le plus contre le divorce des parents, le plus contre l'émancipation des mères de famille. Il est revenu hier soir. Non, ça a l'air que c'est plus vivable, j'ai son père. Il a dû chicaner que la fille qui vivait avec mon ex. Ils sont quasiment du même âge. Je suis bien contente de le reprendre. Mais il tombe mal. Je suis en pleine campagne électorale, moi, là. Oui, je me présente comme commissaire à la commission scolaire de mon quartier. Puis j'ai une conférence à préparer pour le congrès des dentistes à Québec, là, le mois prochain. Mon Dieu, puis... C'est à mon tour de recevoir mon club de joyeuses divorcées. Cette semaine, jeudi, oui, on se rencontre une fois par mois pour déblatérer contre nos ex. Les psychologues appellent ça de la thérapie de groupe. Puis pour faire de la thérapie aussi. Parce que vous savez, les divorcés ont été exposés, hein? Il n'y a pas de danger pour moi. Moi, les gars, je les vois venir. Mais sous prétexte qu'il n'y a pas d'hommes dans ta vie, ils se ramènent comme des chocolats ambulants. Mais non, merci. Pour moi, c'est fini, le chocolat. Je ne digère plus ça. Puis ça fait bien une bonne année que je n'en ai pas mangé de chocolat. Puis je ne veux pas en manger. Hé, quand tu commences ça, il faut que tu vois le fond de la boîte. Docteur? Puis ça, là, je ne veux pas commencer ça. Excusez-moi, c'est mon assistant. Oui? Docteur, votre patient est arrivé. Très bien. Merci, j'arrive. Bonjour. Bonjour. C'est pour lui. Ah. Ah bon? Je suis le père, c'est mon fils. Ah bon? Il est d'origine étrangère, mais c'est mon fils pareil. Oui, oui, j'avais compris. Allô? Ça va? Ça te fait mal, là? Oui, c'est bien. Regarde, tu peux suivre mon assistante puis j'arrive tout de suite. Viens. Excusez-moi. Il est adopté, il est coréen. Oui, oui, j'avais compris. Est-ce que c'est sa première visite chez le dentiste? Ah non, 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 en sommaire, je viens d'avoir la garde. Oui, sa mère l'amenait chez notre dentiste à elle puis à moi, mais comme c'est juste son dentiste à elle maintenant. Ah, je comprends très bien. Ça me fait de la peine de devoir changer parce que c'est un bon dentiste. Ça fait que j'ai regardé dans le botin vert, j'ai vu votre annonce. Je me suis dit qu'une femme pour un enfant... Ça va ensemble. Pardon? Je veux dire, ça va ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme, c'est mieux pour un enfant. Pour les dents de lait, une femme dentiste, c'est parfait, mais pour les vraies dents, les dents définitives, ça prend un homme. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pensé simplement qu'une femme... Une femme, c'est bon pour soigner les enfants. Oui, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'une femme, c'est plus doux, c'est plus tendre. D'après vous, la tendresse, c'est réservé aux femmes? J'aurais pas dû être aussi agressive. Mais cette phrase-là, une femme dentiste, c'est bon pour soigner les enfants parce que c'est plus tendre. Ça me fait tellement penser à mon ex-macho que je peux plus entendre ça. Je peux plus entendre ça sans grippe après les murs. Francisco Eupré. Oui, très bien. Merci. Vous avez des revues, donc? Non, 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 j'y vais avec vous. Ah, non, je regrette, M. Dubé, les parents ne sont pas de mire. Ah, bien, je regrette, mais je suis son père. Oui, bien, moi, je suis son dentiste. Bien, oui, j'ai bien le droit de voir ce que vous allez y faire. Vous n'avez pas confiance en moi, monsieur? Non, c'est mon fils, c'est normal. Mais moi, c'est mon patient, monsieur. Écoutez, ou bien je suis à côté de lui ou je le remène à la maison. OK? Très bien. Mais je ne veux pas vous entendre. Catherine, venez vous voir. Entrez, M. Dubé. Après vous, M. Dubé. Entrez, M. Dubé. Après vous, M. Dubé. Elle est à genoux, celle-là. En adoration perpétuelle devant le Saint-Prépuce. Vous n'allez pas, vous. Où est-ce qu'on est? On va tomber. Viro du Dr. Reynaud. Qu'est-ce qu'on fait, là? Euh, savez-vous, finalement, ça ne fait plus mal. Ça me fait mal encore, papa. Non, 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 c'est passé, là. C'est passé. Ça me fait mal, beaucoup. Oui, oui, je vais regarder ça. Non, non, je me suis inquiété pour rien. Non, mais écoutez, ça va prendre deux minutes. Non, je vous dis que ça ne fait plus mal. Mais il est sur la chaise. Vous t'en profitez? Non, c'est psychologique. On va voir ça. Un psychologue, peut-être? Non, monsieur, je suis dentiste, mais pour le mal de dent, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Non, viens-t'en, Francisou. Non, monsieur, il y a rendez-vous, il est sur la chaise, il reste. Écoutez, je suis le père, c'est mon fils, puis il s'en vient. Monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. Il reste. Tu restes, Francisou. C'est mon fils, je suis son père, viens-t'en. Il y a rendez-vous, il reste. Viens-t'en, Francisou. Hé, lâche-moi! Bon, tout. Oh, Francisou, je le retrouve entre nous deux, comme entre sa mère et moi. Encore une fois, je l'enlevais des griffes d'une femme. Non, je n'aurais pas dû. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu comme un pressentiment. Tu sais, c'est comme si un malheur était de m'arrivée, puis je me sauvais à toute genre. Vous connaissez ça, ce feeling-là, j'avais ressenti ça la veille de mon mariage, puis je me suis marié pareil. Vous voyez ce que ça a donné. Là, j'ai eu la force de me sauver. Me sauver, c'est le mot juste. Je me sauvais de quelque chose. De quoi? En tout cas, je vais prendre une résolution. Les femmes, le moins possible. On va rester entre hommes. Hein? Entre hommes, c'est tellement plus simple. C'est plus franc, c'est plus direct. Avec les femmes, c'est toujours compliqué. En tout cas, le docteur Virago, je ne veux pas avoir même en peinture. Vous savez quoi? Moi, je vais finir par faire comme Jocelyne. Oui, c'est une confrère dentiste à moi. Je dis bien confrère. Elle l'a, elle a une clientèle cochère. Rien que des femmes. Perdits, qui n'a jamais de troubles. C'est vrai. Entre femmes, on n'a jamais de problème. Il arrive un homme, aussitôt, c'est ou l'amour, ou la guerre. Or, comme avec moi, ça ne peut plus jamais être l'amour, ça ne peut être que la guerre. D'ailleurs, moi, je suis convaincue, les hommes et les femmes, ce n'est pas fait pour vivre ensemble. Chacun de leur côté, c'est parfait. Regardez, moi, depuis que je suis divorcée, depuis que j'ai changé mon lit double pour un lit simple, depuis qu'il n'y a plus d'hommes dans ma vie, je suis assez bien. Plus de comptes à rendre à personne, plus de menterie à compter, plus de jouages dans le dos, plus de comptes à rendre, plus de quémandages d'argent, le bonheur. Ah, puis des hommes comme ça, là, c'est quoi son nom, déjà? Vous voyez, je l'ai déjà oublié. Mais des hommes comme ça, j'aime autant pas en avoir, ni comme patient, ni comme ami, ni comme parent, surtout pas comme amant. et des hommes comme ça, c'est quoi son nom. C'est quoi son nom ? Non, moi, je vous connais pas. Ouais, vous ressemblez un dentiste, là. Ouais, mais c'est pas moi. Ouais, c'est vous. Vous la connaissez pas ? Non. Le père de francissou. De coréen. Oh, mon Dieu, le temps. Êtes pas bonnes ici, vous ? Oui, depuis deux ans et demi. Moi, je commence ce matin. Vous habitez le quartier ? Ben oui. Va-t'un verre. Ah. Les dents de francissou. Ah. C'est psychologique. Ben, de tant mieux. Ah. Ah, je suis bougé, hein. Ah, vous m'avez cassé le pied. Vous pouvez me regarder où vous allez, vous ? Ben non, mais c'est pas moi, non plus. Voyez donc. Ah, j'ai le pied cassé. Vous avez le pied cassé, certain. Ben non, mais c'est... C'est vous, vous m'avez cassé le pied. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. À part ça, vous pourriez signaler. Puis là, les femmes, vous êtes pas meilleurs coureurs que chauffeurs. Oh là, les moteurs, hein. À part ça, vous êtes vus d'être bien assurés. Parce que si j'ai le pied cassé, ça va vous coûter cher. J'ai besoin de mes pieds pour travailler, moi. Que c'est ? Qu'est-ce que c'est, vous dites ? Moi, je suis payé là pour un accident que vous avez causé. Hé, un petit breuvage avec ça ? Ben bon, ne soyez pas cassé. Attends. Non. C'est trop étonnant. C'est trop étonnant. C'est trop étonnant. Ah, c'est trop étonnant. Ah. Ils se sont remets à trois pour nous séparer. Hé, c'est rendu, les femmes sont assez musclées et il n'y a plus moyen d'avoir le tu. Accepté dans le lit. Puis là encore, elle doit avoir le tu partout. Comme mon ex. Deux ans, Nautilus, ça a-tu l'allure ? Il fallait qu'elle soyez au même Nautilus que moi. Ça devra pas être mix, ces clubs-là. Les femmes avec les femmes, les gars avec les gars, qu'on aille la paix. Ils vont avoir la paix. La paix. Est-ce que je disais que les hommes, c'est un paquet de troubles ? Vous avez vu ? Deux femmes, on se réconnit en horaire. Là, ça a été abattant tout de suite. De l'agressivité qu'ont les hommes vis-à-vis des femmes, c'est pas croyable. Comment ça se fait que j'ai toujours dans les jambes, celui-là ? J'en ai toujours un qui me tombe dans les jambes. Enfin, pas dans les jambes, c'est les jambes. Non, parce que ça, t'as dans les jambes, on sait où ça mène. Aussitôt que t'ouvres les jambes, t'es obligé d'ouvrir les bras. Une fois dans les bras, tu l'as sur le dos. Mais non, merci, pas pour moi. Ah non, mon pied était pas cassé, non. Même pas foulé. Mais ça aurait pu, j'aurais pas eu ça qui paye, celui-là. Ça serait pour une autre fois. Qu'est-ce que je raconte, là ? Il y en aura pas d'autre fois. Je vais plus le voir. Je change de Nautilus. Non, 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 non. J'étais content de Nautilus. C'est que... Ben, pour vous dire la vérité, c'est qu'il y a une fille qui court après moi et ça ne m'intéresse pas. Au lieu de se faire de la peine, je change de Nautilus. Non. Oh, pardon. Excusez. Oh, non. Oh, c'est pas vrai. Oh, hey, vous avez changé de Dottilus. Vous avez changé de Dottilus. Elle est bonne. Elle est forte. Puis, votre pied? Quoi, mon pied? Bien, il est pas cassé. Non, il est pas cassé. Vous le savez bien, les femmes sont assez plaignantes. Eh, écoutez-vous, Laurent. C'est pas parce que j'ai ri que j'ai faibli, hein? J'ai pas l'intention de vous parler plus parce qu'on est trois et deux dans le même hôte, Dottilus. Oh, bien, assurez-vous. J'ai pas l'intention de vous parler, moi, non plus. Non, bien, alors arrêtez de me suivre. Quoi, moi, je vous suis? Non, donc, c'est vous qui m'avez suivi. Bien, c'est vous qui m'avez suivi jusqu'ici? Non, non, c'est vous qui m'avez suivi ici. Eh, écoutez, là, avoue le don, vous courez après moi. Bien, moi, je vous suis comme la peste. Bien, comment ça se fait que je vous retrouve vous de là partout? Bien, c'est moi qui vous retrouve toujours partout. T'arrêtez de répéter ce que je dis. Bien, c'est vous qui répétez ce que je dis, là! Les enfants, quand tu chicanes, là, c'est exactement comme ça. Vous avez des enfants, vous? Là, j'aurais pas d'enfants, moi. Bien, je sais pas, vous avez pas le genre mère. C'est quoi le genre mère? Des gros seins, gros ventes, chignons, venoréoles qui serrent la tête? Vous en avez combien? J'en ai quatre. Ah, moi, j'en ai deux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ah, moi, je suis étudiant. Bien, c'est-à-dire que j'ai écrit une thèse, c'est maringouin. Pardon? C'est maringouin. Ah, c'est bien, bien passionnant. Mais qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie, je veux dire? Ah, bien, en ce moment, ma femme me paye une pension, puis j'ai une bourse, je fais de la supérience. Vous, vous avez la garde de vos enfants, évidemment. Non, non, c'est mon mari qui avait la garde, mais en fait, en pratique, ils vivent avec moi maintenant. Ah? Je suis bien contente. Ils sont bien faits. J'en ai eu de 17 ans. Ah? On avait trouvé un terrain d'entendre, nos enfants. Alors, on parlait de nos enfants longtemps. Après ça, on est tombés sur le sujet de conversation des divorcés, les ex-conjoints. Elle avait besoin de vider son sac pour elle. Pauvre lui. Il avait besoin de me parler de sa femme. Moi, je le comprends. Nous autres, les divorcés, là, si on vide pas notre sac régulièrement, on va éclater. Le voilà. Je me suis sûr que vous avez fait passer par en arrière. C'est parce que ma mère vient garder la condition que je n'en ai pas de femme. Elle reste en bas, c'est bien pratique. Je comprends. Mais vous auriez pu la rassurer, hein? Je ne suis pas une femme, moi. Je suis un copain. Oui, c'est vrai. Un copain des fortunes. Ben oui, c'est vrai. Copain-femme, quoi? Ah, je ne suis pas une femme, là. Ah, ben, c'est parce que je tirerais pas ça. Gilles, on n'a pas de sexe, toi et deux, là. On est des copains, c'est tout. D'accord? Ah, OK. OK. Rousse-tu, toi? Ah, OK. Dis-donc, Gilles, mon vieux, tu n'as pas de café? Ben non, je n'en bois plus depuis que... C'est parce que ma femme en buvait beaucoup, tu sais, ça fait que j'ai développé comme une aversion. Ben, tu m'as invité pour prendre un café, non? Ben oui, je ne pourrais pas t'inviter à prendre un verre. Tu ne serais pas mon thé. Ah, ça, c'est vrai. Un verre, on sait ce que ça veut dire. Ben oui, je sais assez, je vais en faire frire souvent. Quoi? Ce n'est pas vrai. Ben oui. Voyons donc, un homme à la maison, il y a bien des occasions. Ah oui, le jour quand je fais le marché, elle a bu en drette au dépanneur. Ben voyons, il y a bien des occasions. Moi, je refuse. Je ne m'intéresse pas de retomber dans le guépier. C'est quoi, non, ça? Ah, ça, c'est un élevage de grenouilles. C'est des grenouilles avec des ventous. Ah, tu vois, ça, c'est des petites mouches. Des mouches qui n'ont pas d'ailes. Des mouches à fruits. Ça fait que les nouer avec ça. Tu vois ça quand je soupode, ça... Eh, dis donc, tu n'aurais pas de thé, par hasard. Non, j'ai du cocoa. Ma femme aïssait ça. Ah non, merci. Ça, ça ressemble un peu trop au chocolat. Ton mari avait ça? Non, j'aime trop ça. Ben écoute, j'ai... J'ai du scotch. Ouais. Ben, soit un temps de copain, là. D'accord. Je vous jure, hein. Je n'avais aucune mauvaise intention. Ah non, je vous jure, en sa tête de mon fils, j'étais innocent comme l'enfant qui vient de naître. Moi, je croyais encore que l'amitié était possible entre un homme et une femme, entre divorcés des deux sexes. Nono, un enfant d'école. J'étais sincère, hein. On est un temps de copain, là. Enfin, je veux dire que je pensais que c'était possible pour un homme et une femme d'être copain. Hé, j'étais copain d'être plein d'hommes, moi. Évidemment, c'est vrai qu'il est homosexuel, mais ça se peut, même si c'est rare. Je suis certaine que ça se peut. En tout cas, c'est tout ce que je vous laisse, ça, je vous le jure. C'est tout ce que j'ai apporté quand je suis parti de la maison. Ça, ma brasse à dents, puis 42,85$. Oui. École et opteins, ça, ma femme me laissait partir avec parce qu'elle a toujours bien haït ça. Les bébés t'épinglés, elle disait que ça lui faisait penser à elle dans le mariage. Ah, moi, je suis pas épinglable. Ah, je n'ai pas le goût de t'épingler. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je regardais ses dents. C'est une déformation professionnelle. Moi, la première chose que je regarde chez un être humain, c'est ses dents. Il y a des dents très intéressantes. Non, mais tu vas pas m'examiner les dents, toujours? N'ai pas peur. Assieds-toi. Ben, non. Écoute, écoute, c'est mon métier. C'est ça que j'aime dans vie, moi. Toi, c'est bébite, mais moi, c'est dents. Allez, assieds-toi. Regarde, là. Ouvre, ouvre. Ouvre, grand. Comme ça? Comme ça. Ah, OK. Ferme, maintenant. Ferme. Je vais voir l'occlusion. Ah, parfaite. Une occlusion parfaite. Là, hein? Hum, ouais. J'espère que ça se voyait pas, mais je suis un rouge comme une tomate. C'est parce qu'elle avait pas de soutien-gorge. Deux oeufs au miroir, comme je les aime. C'est ça qui m'a troublé. Cette femme-là, forte, dentiste, quatre enfants, qui avait peut-être dix ans de plus que moi, elle avait des seins de petite jeune fille. Moi, j'ai toujours aimé ça, les petits seins. Ma femme avait des gros seins, là. Je me suis senti tout drôle, puis j'avais la bouche grande ouverte, tu sais. Ah oui, parfait. C'est... C'est parfait. Ah! Bien voyons. Dieu. Ah, excuse-moi, je sais pas ce qu'ils m'ont pris. Mon Dieu. Tu parles d'une dentiste? C'est pour mon habitude. C'est même la première fois que ça m'arrive. Le code de déontologie est très strict là-dessus. On est juste des copains. Ça ne se reproduira plus. Il n'est jamais arrivé. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Excuse-moi. Tant qu'à m'examiner les dents, tu aurais pu me dire si mon dentiste m'a fait une bonne job. Viens-y de me poser un bridge. Ah oui? Où est-ce que je n'ai pas vu ça? Regarde, Justine. Où est-ce que je suis? Oui, oui. C'est pas sérieux, là? Oh non, c'est juste pour le plaisir. C'est bon. Oh, que c'est bon. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le petit? 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 Il dort, il dort. C'est bon. Ah, je vais m'obliger comme ça. Bon, je sens bien. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, je ne sais plus. J'invite toi. Ah, non, je ne veux pas. 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 Je goûte du chocolat. Non, je ne veux pas. Ah oui, t'en as. As-tu un lit? Hein? As-tu un lit? Un lit? Oui, un lit, oui. Oui, oui, oui. Où ça? Monsieur. T'as pas de chambre? C'est Francisou qui l'a. Ah ben, si t'as pas de vraie chambre, là. Non. Non, non, mais... J'ai un vrai maquillot, par exemple. J'ai un peu ça. Là-dedans. Il est en mousse, hein? Ah, il s'est en mousse. Je ne peux pas, je suis allergique. Non, non, c'est des ressorts, c'est des ressorts. T'as des oreilles en plumes, hein? Oui, 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 oui. Je suis allergique. Tu vois, je ne peux pas. Non, non, non. On n'a pas besoin d'oreiller. C'est vrai, ceux qui n'ont pas besoin d'oreiller. Hein? Non, non. Moi, c'est parfait. Voyons. La table, attends. La table. La table. Attends. Tu vois, regarde, c'est parfait. C'est confortable. Moi, je couche là tous les soirs. Hein? Essaye-le. Non, non, je ne sais plus, là. Non, non, je te dis, essaye-le. Regarde. Essaye-le avant de dire non. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Essuyez. Attends, essuyez. Attends. Achille, non. Non. Hein? J'ai dit non. J'ai dit non avec la bouche, mais mes yeux, ils tendaient les bras. Vous avez déjà vu ça, vous autres? Mais j'ai une fille raisonnable, moi. Et quand je ne veux pas quelque chose, je ne veux pas. Tu vois, on peut devenir plus que des copains. Ah oui? Oui, on peut devenir des amis. Ah bon? L'amitié, c'est tellement mieux que l'amour. Tomber en amour, c'est comme avoir un accident dont on subit les conséquences toute sa vie. Mais oui, mais Monique, ce n'est pas de l'amour que je te ferais, là. C'est juste faire l'amour avec toi. Hein? L'amour, ça ne se trouve pas comme ça, ça. Tu ne peux pas te commander un amour comme tu te commandes un t-bomb? Hein? Un amour saignant, hein? L'amour, c'est rare, ça. Moi, en tout cas, je n'ai jamais connu ça. Tu as raison. Moi non plus, d'ailleurs. Je pense même que je ne suis pas capable d'aimer. Ah ben, ça tourne bien. Moi non plus. Moi non plus. Qu'est-ce que tu cherches? Un moment d'autre soulier. Un petit peu, je vais regarder. Peut-être un dessous. Peut-être un dessous. Non! Non! Tu as mal mon dent! Tu as mal! François avait un abcès. J'y ai percé avec une lame de rasoir. Stérilisé, hein? Il s'est entre nous, ça. Si l'ordre des dentistes apprenait ça... Ça avait été comme une douche froide. Il y a eu une chance. Je suis en train de perdre la tête, moi, là. Peut-être même le cœur, on ne sait jamais. Ah, je t'ai sauvée. Ah, merci, Francisou. Si tu peux être pas, là, on va te sauver la vie de ton père, soit là. Tant pis. Cet enfant-là, là, c'est l'amour de ma vie. Ah. Ah, ça, les enfants. L'amour des enfants, ça remplit toute une vie. Ça, pis le travail. Moi, dans ma vie, il y a mes enfants, les dents. Ah, ben, c'est comme moi. Il y a Francisou, pis les maringouins. Ah, oui, c'est vrai. Sujet de ta thèse. Ah, ouais, j'aime assez ça. Je te dis, les maringouins, pour moi, c'est une vraie passion. Je comprends pas qu'on puisse se passionner, pis c'est bestial de moi. Ah, ben, c'est parce que tu les connais pas. Je suis sûr que t'as jamais regardé, maringouins. Bon, je leur laisse pas le temps. Je les tue avant. Ah, ben, tu devrais pas. Écoute, je vais aller le coucher, lui-là, là. Pis je suis sûr que si tu me donnes une heure ou deux, je suis capable de te faire aimer ces petits insectes-là. Oh. J'en reviens tout de suite. Une heure ou deux. Une heure ou deux. Hé, vas-tu à la porte? Il faut absolument. Ben oui, mais c'est des maringouins? Laisse-tu faire des maringouins? Des valeurs? Ça m'a fait réellement fait plaisir de te connaître. Bon, moi aussi. J'ai l'impression qu'on a perdu le mode d'emploi. Ouais. Moi, je pensais que c'était comme la bicyclette quand t'as su pédaler. Eh ben, non. Ouais, ça a pas l'air, hein? Tu le vois, là. T'en as la preuve. Ça peut pas marcher, nous deux. Alors, tu as la preuve, et là, hein? C'est comme regarder une vitrine de l'Aura-Segar pis pas avoir assez d'argent pour en acheter. Hein? Je me comprends. Non, 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 non. Ben, demande-les toujours. Est-ce que j'aimerais? C'est qu'on se caresse. Juste se caresser. Ça fait deux ans que je suis privée de caresses. C'est drôle. C'est drôle parce que j'allais justement te demander la même chose. Ben? Ouais. Ça fait 35. C'est drôle. C'est drôle ? C'est drôle. C'est drôle ? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Gilles, tu pleures? Excuse-moi, je sais pas ce que j'ai. Tu pleures? Excuse-moi, comme si j'avais un gros paquet de larmes qui n'avait pas été pleuré. Tu pleures? Et que j'aime ça. Excuse-toi pas. Et que j'aime ça que tu pleures. Mon mari, je pense qu'il ne veut pas verser une larme de sa vie, puis je pense que jamais. Au moins, c'est ma femme qui pleurait dans la famille. Peux-tu me le dire, pourquoi tu pleures? Parce que je suis bien avec toi. C'est pour ça. Je pense. Mais si j'ai oublié. Oh, mais tu pleures pas. J'ai plus de larmes, je pense. Ma sœur m'a faim. Je pense. J'ai plus de larmes. Je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une virtuose. C'est surprenant parce qu'en général, on dit que les Canadiens, on n'est pas très caressants. Les Canadiens, tu veux dire les Québécois? Les Québécois? Qu'est-ce que c'est ça? C'est toi et moi, t'es pas anglaise? Péquiste. Je pensais que c'était fini, ce terrasse-là. Voyons donc, je suis nationaliste comme tout le monde de ma génération. Ah ben, pas moi. Puis c'est pas une question de génération, jeune homme. C'est une question d'économie. Mais on a le nationalisme, c'est dépassé. Pouf, fédéraliste, capitaliste. Hey, je suis bien tombé là-bas. Ah ben, écoute, je suis fédéraliste comme tout le monde maintenant. Ah, écoute, on retombe sur la terre, Gilles. Voyons donc, comme tout le monde maintenant. Comme toi, professionnel, comme toi, riche, tu veux dire. Péquiste, marxiste. On s'agrippait à la vieille chicane politique pour se retenir de tomber en amour. Parce que je voulais pas m'embarquer dans la vie à deux. Je voulais pas recommencer ça. Je me serais pris avec lui pour le café, le sucre, les toasts. Je sentais que je commençais à l'aimer, puis je voulais pas recommencer ça. J'étais bien, là, j'étais en paix, j'étais heureuse. Hey, les fédéralistes, vous pouvez toujours sacrer votre camp, vous êtes pas contents. On peut pas se loin de vous autres au Québec. OK, OK, je suis fédéraliste, mais je suis pas édiote. Je m'en vais. Non, non, hey, Monique, fais pas ça au personnel, là. Hey, t'aimes pas les fédéralistes, je suis fédéraliste. Alors, goodbye, dear, see you. Je vais me parler en français aussi, hein, Monique Reynaud. Pas d'eau de péter dans les fleurs! Non, non, mais Monique, écoute, là. Moi, des petits poils péquistes, je m'en fais des brosses à dents. Tu t'en vas? Ben oui. Ben non, reste. Tu veux que je parte ou que je reste? Déciède, hein? Parce que moi, j'ai horreur des hommes qui savent pas ce qu'ils veulent. C'est vous autres qui savez pas ce que vous voulez. Ah! Vous savez, vous voulez les femmes, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah! Tu vois, là, on s'entend sur rien. C'est pas nécessaire de s'entendre. Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis, euh... C'est pas nécessaire de s'entendre si on s'aime. Je t'aime pas, moi. Ben oui, tu m'aimes. Tu es-tu malade, toi? On s'aime, tous les deux. On s'aime pas du tout. Dis-moi non ça dans les yeux, ça en est. Ben non, voyons donc, on peut pas s'aimer. Y'a rien à... Mais j'aime ça quand tu m'embrasses. J'aime ça. Oh, j'aime ton nez, ta bouche, tes yeux. J'aime ton petit poil. J'aime pas, moi, ça. J'aime l'oeil, je l'aime. J'aime ça ce que tu goûtes, j'aime ça ce que tu sens. Moi, je sens quoi? J'aime ça, j'aime ça. J'aime ta peau, j'aime ta douceur. Oh, monique, j'aime... J'aime tes poumons, j'aime tes reins, j'aime ton foie. J'aime tes seins. Qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Ils sont beaux, je les aime. Ils sont à temps de le sang. Y'en a des petits pauvres. Mais veux-tu rire de moi, toi, là? Non, j'aime ça quand tu dis ça. Non, on se m'en va pas. J'aime ça que tu partes un instant. Oh, je veux aller, pourquoi t'arrêtes, là? On n'a rien en commun. Non, on a tout en commun. On a tout en commun, Monet. Mais quoi, aussi, t'as envie d'aimer pis d'être aimé? On se connaît pas. Non, moi, on va se connaître. C'est trop vite, ça. Non, c'est déjà tard. Justement, il faut que je m'en aille. Je suis en retard. On est depuis que je t'ai vue que je t'aime. OK? Comprends-tu? Je t'aime, je t'aime. Je laisse-moi partir. OK. Tu peux partir, tu vas revenir. Ah, ça, tu le sais pas. Tu le sais pas, ça. Déjà, dans mon coeur, je te fais de la place dans mes tiroirs, là. Ah, parce que moi, je viendrais vivre ici. T'es-tu malade, toi? Moi, j'ai une belle grande maison à Outremont pis je viendrais vivre d'un petit trois pièces. OK, on va aller chez vous. Oh, ça, c'est pas faire, ça. Monique, fais comme moi. Laisse-toi aller. Moi non plus, je voulais pas tomber en amour. Moi non plus, je voulais pas t'aimer, mais je sais plus rien, c'est fait. Je t'aime. Je t'aime. Mais pas moi. Pas moi. Je t'aime pas. Demain, mon bureau, quatre heures. Les dents de Francisou. Le lendemain, à quatre heures, Francisou est à son rendez-vous avec ma mère. Le lendemain, loin de Monique, la peur m'avait repris, pis... moi, à quatre heures, je suis à l'université avec les maringouins. C'était ben ça. J'étais ben tombé en amour. Même les maringouins m'intéressaient plus. Je t'ai faite. T'as pas dit ça. Mais voyons, laissez-le. Hé, quand vous pensez... Quand vous pensez que pendant 13 ans, mon ex-mari m'a étalé la trotte à danse sur ma brosse à dents, la dose exacte... pendant 13 ans. C'est comme si j'avais 3 ans, comme j'étais pas gabaire toute seule. C'est plus qu'il est parti, là. Je me brosse les dents avec la petite vache. Non, mais t'as tort, hein? C'était pas tombé. Hé, les filles, les filles! Moi, le mien, là, ben... L'ancien mien, là, mon ex, mais il pouvait pas supporter l'ail. Ni le goût de l'ail, ni la laine d'ail. Moi, l'ail, je mange ça comme une pomme. Pis je me suis privée pendant 11 ans. Mais quand je suis partie, je suis allée chez mes parents à la ferme, pis je me suis achetée une tresse d'ail. Hé, j'arrête pas de manger une tresse d'ail. Ah! Non, non, non! C'est très bien. C'est pas comme ça que tu vas faire des copains, hein? Moi, mon ex, là, il ronflait, hein? Sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Oreiller pour oreiller. Pis il était pas vieux, hein? Pince le bras, tourne le ventre. C'était toujours pareil. Savez-vous ce qu'il me répondait quand j'y disais qu'il ronflait? Non. T'as beau, d'or, tu m'entendras pas? Hé, quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis achetée un lit simple pour être certaine de jamais me retrouver avec un homme dans le même lit. Vive les lycées! Oh, oui, vive les lycées! Vive les lycées! C'est l'assurance-autonomie! Oh, vive l'autonomie! Vive l'autonomie! As-tu changé ton queen-size, Monique? Toujours hésitante. Pas du tout. C'est fait. Depuis longtemps. Ah bon? Ah, ben, alors, madame la présidente, c'est à ton tour, hein? Les joyeuses divorcées lèvent leur verre à quoi, ce mois-ci? Ah, oui, c'est vrai. Eh bien, levons nos verres à l'indépendance. À l'indépendance! À la liberté! À la liberté! Bon, c'est des bords! Oh, c'est des bords-bas! Elle s'en souvient plus! Mais qu'est-ce que t'as, donc, toi? Si tu t'en souviens plus, je peux te souffler, chère. Eh, elle s'est... À la masturbation! Oh, dis donc! Non, c'est fait, c'est parce que... Non, on a bu un peu de bête, il y a un peu de bête, il y a un peu de bête, il est tard, là. Je pense qu'on devrait s'en aller, on le retarde. Oh, oui! Dis pas de bête, j'ai un peu de bête! Non, donc! On commence à s'amuser! Ah, oui! Je trouve ça niaiseux, d'un coup de ça! J'ai l'impression qu'on se conduit comme à une gang de gars ensemble. Toi, tu nous as trahis. Elle nous a trahis! Jamais de la vie! Elle est tombée en amour. T'es retombée en amour, hein, toi? Ben non, pas elle, voyons. Pas toi! T'es notre présidente! C'est toi qui as fait les règlements. Puis la promesse d'autonomie, c'est toi qui l'as écrite. Hé, t'es pas tombée en amour, toi, qui ça? Elle est tombée en amour, la chance. Mangez pas de chocolat, ça fait engraisser. Puis pendant ce temps-là, elle se bourre en cachette. C'est toujours pareil. Je suis pas tombée en amour, puis je me suis pas bourrée. J'ai pas été jusqu'à trahir. J'ai failli. Mais j'ai pas trahi. De toute façon, j'ai décidé de me tenir loin du l'euro-sacor en question. Jure-le! Elle est jure-le! Je le jure. Donne-moi un peu de veille, je voudrais me faire cette heure. Ça n'a pas de délicieux. Et moi aussi, moi aussi. À partir de là, les jours, ont m'éclaté. J'étais sincère, hein? J'étais tellement sincère que je l'ai pas revu. Pourtant, j'avais son numéro de téléphone, hein? Je l'avais pris en cachette le fameux soir. Bien, le soir, là. Mais je l'ai pas appelé. Faut dire que lui non plus. Pourtant, il a mon numéro. Je suis dans le bataille vert, moi. Sous dentiste. Ah, mais je suis bien contente. On a tellement mieux, le coeur libre. Docteur... Sauvez de la Capastra. On vous attend. Oui, bon. Ah, puis elle travaille. Hein? Bon, allons-y. Merci, Catherine. M. Dubé, je crois que c'est votre tour. M. Dubé? Suivez-moi, M. Dubé. C'est bien. Je vais m'en occuper moi-même. Je me demandais bien quel prétexte vous trouveriez pour me revoir. M. Dubé... M. Dubé, c'est seulement au cinéma, M. Dubé, qu'on voit des joues enflées comme ça. Ah! Dans la vie, là, un abcès, ça n'entre jamais tant. Ah! Vous dites ce que vous voulez, c'est cousu de fil blanc, votre affaire. Ah! Ah! Catherine, vite! Ah! 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 T'es trompé sur lui, sur ses intentions! Ah! Il avait l'air de souffrir pour vrai. Pouvez-lui! Ah! Ça m'aurait voué une semaine me faire une capsule de ketchup puis je pourrais briser avec mes dents. Je t'avais juste à me faire un abcès. Ça, ça n'a pas été facile. Ah! j'ai commencé par le choquer quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'abcès ça me vous prie de temps en seconde me suis en colère puis là j'ai trouvé ce qui outre quand tu commences à trouver qui outre les niaiseries que trouvent les hommes amoureux c'est que tu es sur une très mauvaise pan je me suis laissé glisser puis quand tu glisses en amour on sait tout sous sa main je t'aime j'ai moi aussi je t'aime au moins sur ça on s'entend un moment qu'est-ce qui va nous arriver maintenant on va commencer par faire l'amour ensemble on va peut-être avoir envie de vivre ensemble maintenant je t'aime tellement je pourrais écrire ton nom sur tous les murs de la ville de montréal moi je l'écrirai merci oh monique je vous épargne le reste les mots de mots c'est ridicule quand on n'est pas en amour mais quand on aime les mots ça caresse autant que les mains on s'est pas privé ma blonde puis moi de mots d'amour puis de caresses j'ai oublié de vous dire ça on est à côté depuis deux ans très heureux d'être ensemble très heureux aussi de partager nos enfants on a six à deux c'est bizarre mais on dirait que l'amour ça fabrique d'amour puis plus on s'aime plus on a d'amour à donner autour de nous autres j'ai vérifié son nom dans l'annuaire de téléphone existe je l'ai pas inventé c'est pas un rêve gil existe et il me reste heureuse on a rien en commun nous deux sauf l'amour c'est pas toujours facile entre nous entre nos huit et du vent de la tempête mais quand le soleil lui il est bon je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime L'amour passion L'amour poison L'amour cochon C'est l'amour avec un grand A L'amour explication L'amour discussion L'amour réconciliation C'est l'amour avec un grand A L'amour caresse L'amour tendresse L'amour qui reste C'est l'amour avec un grand A Le grand, le seul Le véritable amour L'amour avec un grand A C'est l'amour avec toi C'est l'amour avec un grand A